Hey ! Yo Mina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dreyann. Comme vous le savez, j'ai le code créateur, le code créateur Master Dreydry. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gainé ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, tcha tcha Omina ! Hey ! Yo Mina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dreyann et on se retrouve donc pour les quêtes de la semaine 12 de Fortnite. Et oui les amis, on est très très proche de la fin de la saison ! Bientôt, une toute nouvelle va rentamer avec un tout nouveau lieu, mais c'est pas le sujet. Alors, enquête. Acheter une arme dans un distributeur automatique et un personnage. Je vais vous le dire, franchement, les quêtes sont simples. Il n'y en a qu'une qui peut être un peu plus compliquée si vous n'êtes pas à l'aise pour faire des kills, mais sinon, en soi, elles sont simples. Visiter les camps de fouilles. Donc les camps de fouilles, comme vous voyez, il y en a 3. Ils sont à côté et indiqués sur la carte. Placer des sismographes sur les lignes de failles, aussi indiqués sur la map. Vous ne pouvez pas les louper. Obtenir des lingots dans une caisse enregistreuse ou des coffres forts. Donc vous avez des gros coffres forts qui sont incroyables dans des bâtiments. Ils spawnent aléatoirement. Les caisses enregistreuses, il y en a à peu près partout. À peu près, bien sûr. Pas tout le temps. Ou sinon, vous pouvez avoir des lingots. Non, c'est dans ces deux lieux-là. Parce que je dis coffre-fort, mais je ne sais pas s'ils comptent le coffre-fort de Joker. Parlez à des personnages pour recevoir des objets gratuits. Vous avez des PNJ qui se baladent. Je vous donnerai la position de plusieurs PNJ, de minimum 5 PNJ. Je vous montrerai, je vous indiquerai. Éliminer des joueurs, donc juste faire 10 kills. Voilà. Juste éliminer 10 joueurs. Et vu que j'ai marqué des joueurs, je ne pense pas que les bots ne marchent. Améliorer des armes à des établis d'amélioration. Ça aussi, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir des lingots. Et bien sûr, la dernière, vraiment la plus simple de toutes, obtenir des lingots en une seule partie. 150 lingots, c'est facile. Faire des kills, récupérer dans les caisses enregistreuses, patati patata. Tout ça est assez simple. Et comme d'habitude, je vais vous guider pas à pas pour les Solus. Normalement, je pense qu'il y aura peut-être encore une autre quête de semaine. Et je crois que la prochaine sera la dernière. Allez, let's go. Alors, je vais vous indiquer pour les bots, je vous ai dit. Alors, vous avez un bot qui est ici. Avec son sniper. Euh... Vous avez un bot ici. Qui distribue des soins, qui est intéressant. Je sais pas, il y en a... Il y a Matassin, Matassin là-bas. Qui vend un sniper, qui est intéressant. Et là où je vais aller. Alors, les deux premiers, on peut les recruter. Matassin, on ne peut pas. Voilà. Lui, on va lui parler. Je vais le... Voilà. Juste lui parler suffit. À valider une quête, donc, pour recevoir des objets gratuits. Et l'autre, pour lui avoir acheté une arme. Ensuite, pour les distributeurs. Donc, il faut qu'on en trouve un sur la map. Vous voyez là, regardez sur la map. Là, il y a un symbole de distributeur. Il faut juste qu'il y ait une arme dessus. S'il n'y a pas d'arme, on est... Non, c'est bon, il y a une arme. S'il y a une arme, c'est que vous pouvez acheter une arme dessus. Vous achetez n'importe laquelle que vous voulez. Et voilà. Ça validera votre quête, les amis. Visitez les camps de fouilles. Alors, c'est... Toi, dégage. Attends, on sort, on le déglingue. Merci. Alors, visitez les camps de fouilles. C'est les trois qui sont indiqués sur votre map. Il faut juste visiter. Et après, vous passez au suivant. Le deuxième, bien sûr, se situe ici. Mais vous n'avez pas besoin de... De regarder des solutions encore pour ça. Mais je vous le montre quand même. Mais voilà, il faut juste y aller. Le troisième, il est là. Et comme ça, la quête sera validée. C'est assez simple. Ensuite, placez des sismographes sur les lignes de faille. Il faut juste aller à côté. Interagir. Et ça l'active. Et vous avez à trois endroits différents à faire. Le deuxième, il est ici. À Frenzy Field. On va aller chercher le troisième. Le troisième, bon, je me fais tirer dessus, mais on s'en bat les cacahuètes. Et voilà. Vous voyez, c'est très, très simple. Comme ça, ça valide votre quête. Ensuite, obtenir des lingots dans des caisses enregistreuses ou des coffres forts. Alors là, c'est très, très simple. Ça, c'est un coffre fort. Qui valide entièrement votre quête. Si vous ne trouvez pas ça, vous prenez juste l'argent des caisses enregistreuses. Alors, maintenant, parler des personnages pour recevoir des objets gratuits. Je vous ai dit que je vous montrerai différents endroits. Je vous en ai pingé quatre à qui on pourrait parler. Le cinquième, c'est lui. Et encore, je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y a lui en cinquième. Il se trouve donc à Mega City. Elle, je vous l'ai donnée. Donc, je vous en ai même parlé. Matassine. Et ensuite, ici, je crois que c'est Nox. Ouais, c'est Nox. Et vous voyez, vous parlez à Nox. Vous voyez, il y a plusieurs... Et vous pouvez faire ça sur plusieurs parties. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas en une seule et unique game. Et ensuite, ben, éliminer des joueurs. Ça, c'est très facile. Il suffit juste de faire des kills. Mais viens là, toi. Juste... Juste de faire des kills. Et une fois que vous aurez fait le dixième, votre quête... Oh, il est beau, le planeur. Votre quête sera validée. La petite couronne pour faire plaisir à Bibi, hein. On ne va pas se mentir. Ça fait très, très plaisir. Améliorez donc des armes à des établis d'amélioration. Vous prenez une arme banale. Parce que si vous prenez des armes déjà trop hautes en rareté, ça va vous coûter cher. Prenez une arme banale. Améliorez-la jusqu'à légendaire. Et une autre à n'importe quel niveau. Et ça marchera. Ça vous coûtera vraiment le moins cher possible. Après, une à l'arrache que vous mettez en légendaire. Et ça validera les cinq, tout simplement. Et ensuite, obtenir des lingots en une seule partie. Ouvrez des coffres. Coffre-fort. Des coffres bleus. Tuez des adversaires. Obtenir des lingots aussi dans le coffre-fort de Joker. Tous ces trucs-là vous permettront de vous donner max de lingots d'or. Et j'en passe qu'ils pourront entraîner par terre s'il y a déjà eu des fights. Voilà. Tout simplement, les amis. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Non mais sérieux, il y en a un qui essaie de m'interrompre pendant mon ending. Oh, laisse-moi parler à mes abonnés, espèce de... Ah ! Tu te barres ? Non mais t'es mort, frérot. Cherche même pas, t'es fini. Si t'as rien pour te barrer, t'es fini. Laisse-moi leur dire au revoir. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo Solus vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao mina ! Sous-titres par Juanfrance